L'horizon 2020, ce qu'on peut dire au moins déjà sur l'état de l'économie française et la situation de l'emploi, c'est qu'on s'attend à une poursuite d'abord de la baisse du chômage. On est encore sur une dynamique de l'économie française qui crée des emplois. On a encore des dispositifs qui permettent l'enrichissement de la croissance en emploi en 2020. 2021, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, on a une extinction de ces dispositifs, la fin de la montée en charge d'un certain nombre de mesures, d'allègements du coût du travail. On s'attend à un ralentissement de la croissance, donc moins de création d'emplois aussi de ce côté-là en 2021. Donc ça, c'est un peu pour le contexte général, j'ai envie de dire, dans lequel les CCAS vont essayer de porter leur action pour amener les demandeurs d'emploi, toutes les personnes qu'ils rencontrent, qui sont en demande vers l'emploi. Donc ça, c'est vraiment le contexte général. On s'attend encore à un contexte porteur, mais moins porteur que ce qui s'est passé en 2017, où là, vraiment, on avait beaucoup de créations d'emplois.